Des consommateurs ont constaté avec étonnement que les tablettes des réfrigérateurs contenant les emballages de lait étaient à moitié vide ces derniers jours dans plusieurs épiceries du Grand Montréal. Certains épiciers ont affiché des messages indiquant qu'une grève de la compagnie AgroPur pourrait causer des ruptures de stock ou des quantités limitées du lait de marque Kébon et Natrelle. Une limite d'achat de lait a même été fixée dans une épicerie de la Rive-Sud. On a sondé certains membres de différentes bannières sur l'île de Montréal, en périphérie également, puis ceux qui sont principalement approvisionnés par AgroPur sont en rupture de stock depuis quelques jours. C'est certain que c'est un casse-tête, c'est la période la plus occupée de l'année, c'est la période où les consommateurs veulent le plus de produits également, les produits en quantité. C'est certain que Noël est à nos portes, Noël, c'est pas demain matin non plus. C'est une inquiétude chez les détaillants. Le conflit de travail a débuté lundi matin, après que les 250 employés de l'usine de Saint-Laurent aient refusé l'offre recommandée par leur syndicat. Depuis donc six jours, les opérations dans l'usine ne roulent pas comme à l'habitude. Lorsque la grève a débuté, essentiellement, c'était avec les employés qui sont cadres, c'était de vider les silos de lait que nous avions à l'usine pour être en mesure, un, d'éviter le gaspillage alimentaire et puis de renvoyer ça dans l'ensemble de notre réseau d'usine. Mais le conflit pourrait se régler sous peu. Une nouvelle offre sera présentée aux employés dimanche après-midi. Le syndicat recommandera à ses membres de l'accepter. Personne va en grève pour que ça dure pendant des semaines et des semaines. Au contraire, on va en grève pour se faire entendre, pour démontrer à l'employeur, notre travail est essentiel. Sans nous, vous ne pouvez pas fonctionner. Puis c'est ce qu'on a vu en ce moment. Notre plan de contingence s'accélère et, au cours des prochains jours, on devrait voir de plus en plus de produits à l'épicerie, peu importe si la grève continue ou se termine. Les employés revendiquent principalement de meilleurs salaires alors que leur convention collective est échue depuis le mois de septembre. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.